Vous écoutez Radio Fréquences Méditerranée. Il est 19h. Fréquences Hit, c'est fini pour ce soir. Mais rassurez-vous, on revient très vite sur Radio Fréquences Méditerranée. Au revoir. Bye bye. Arrivederci. Sayonara. Oh yeah. En voiture, au travail, à la maison, vous écoutez Fréquences Méditerranée. Le mercredi 19h-20h, Sébastien vous propose de découvrir des projets ou des actions innovantes qui œuvrent, à leur échelle, pour le bien commun et qui sont de véritables solutions inspirantes pour changer le monde. Pendant une heure, nous donnons la parole aux personnes qui osent s'engager ou mettre en place des initiatives inspirantes. Nous recevons ce soir ces colibris qui vont inspirer par leurs actions concrètes. Je fais ma part, je fais ma part, répétez le colibri aux autres animaux incrédules. Tout de suite, c'est La Légende du Colibri avec Sébastien et Jean-Luc. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquences Méditerranée. Allez, c'est parti à toutes et à tous. Bonsoir, bienvenue sur Radio Fréquences Méditerranée. Bienvenue pour cette nouvelle émission et dernière émission de la saison. La Légende du Colibri avec Sébastien qui nous retrouve. Bonsoir Sébastien. Ça fait un petit moment qu'on ne se voyait plus par le bien près du micro, qu'on t'entend très bien. Voilà, d'habitude on t'entend toujours très bien. Bonsoir. Et ce soir, tu es venu avec une invitée, une invitée de marque. On est super content de recevoir ce soir, Mademoiselle Elodie Margan, créatrice de la marque Elobag en tissu upcyclé. Mais tout ça, on va vous expliquer tout à l'heure ce que c'est. Et bien sûr aussi des podcasts HelloCast. C'est des interviews sur des femmes entrepreneurs de la région PACA. Et on les retrouvera bien sûr la saison prochaine sur notre radio. Mais ça Sébastien, tu vas nous parler de tout ça. C'est ton émission, c'est à toi de parler. Je vais un petit peu moins parler, moi d'habitude, c'est toujours moi qui parle beaucoup. Ce soir, je vais te laisser la parole comme d'habitude pour cette dernière émission de la saison. Petite question avant la fin, on te retrouvera l'année prochaine. Bien sûr. Dans ton émission. Bien sûr, je suis fidèle à Radio Fréquence Méditerranée parce que je prends du plaisir à mettre en avant les colibris de notre bassin mentonné. Bonsoir Jean-Luc. Alors je signale qu'on peut nous suivre bien sûr en live Facebook pour pouvoir mettre des commentaires si on a envie de commenter. Et puis bien sûr sur le www.fmradio.fr. Voilà mon cher Sébastien. Et bonsoir à tous, ça fait plaisir de vous retrouver après ces quelques mois d'arrêt radio. Bonsoir Elodie. Bonsoir. Je suis très content de te ressortir ici parce que nous on se connaît déjà depuis quelques temps. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs ? Oui. Alors je m'appelle Elodie et je suis la fondatrice de Hello Bag et Hello Cast. J'ai lancé Hello Bag il y a un an le 1er juillet et Hello Cast le 15 janvier. Donc voilà, je suis toute jeune entrepreneuse encore. Hello Bag, Hello Cast. Et tu habites dans la région, Hello Bag, Hello Cast c'est une entreprise ? Oui alors Hello Bag c'est une entreprise. Oui. Ce que je te propose c'est qu'on parle déjà d'Ello Bag mais qu'on parle de toi déjà. Oui. Qu'est-ce que tu as fait avant ? Quel est ton environnement ? D'où viens-tu ? Oui. Alors en fait à la base je suis dans l'étalerie de luxe. D'accord. J'ai travaillé pendant très longtemps et puis je travaillais en Suisse et en fait il y a un moment donné où j'ai fait un burn-out. D'accord. Je ne pouvais plus et donc j'ai arrêté et je me suis retrouvée à me dire ok qu'est-ce que tu fais maintenant ? Je ne voulais pas retourner dans la restauration et du coup je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Ok. C'est venu d'une réflexion, j'ai fait un rallye avec ma maman en Argentine, un rallye humanitaire et en fait j'ai vu les gens en Argentine vraiment mais qui avaient moins que rien, qui étaient très impactés par la pollution et je me suis dit il faut faire quelque chose moi à mon échelle. Et donc c'est pour ça que j'ai créé une marque engagée. D'accord. C'était vraiment mon souhait. Donc c'est parti d'une perte de sens dans ton ancien métier en fait. Oui. D'accord ok. Hyper intéressant et donc c'est là où tu en es venue à créer Hello Bag. Oui exactement. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup sur cet entrepreneuriat, cette entreprise ? Oui alors Hello Bag en fait du coup c'est une marque, à la base c'était une marque de sac en tissu recyclé. Donc upcyclé c'est-à-dire ? Tout à l'heure je t'ai posé la question hors antenne, qu'est-ce que ça voulait dire ? Upcyclé. Alors est-ce que tu peux nous en dire la différence entre un produit recyclé et un produit upcyclé ? Alors en fait du coup l'upcycling c'est-à-dire qu'on prend la matière première et on ne change pas son utilisation. Donc là je prends des tissus qui sont déjà existants et j'en fais des sacs. D'accord. Recycler ça voudrait dire que je prends du tissu et par exemple j'en fais une bouteille. Oui du polyester qu'on récupère pour faire une bouteille d'eau ça c'est du recyclage. Exactement, elle est là la différence. Ok et si on prend par exemple un stand-up paddle abîmé qu'on en fait un sac à dos, c'est de l'upcycling ? Exactement. Ok. Exactement. Ok donc toi ton entreprise fonctionne autour de l'upcycling ? Oui c'est en fait tous mes sacs et tous mes accessoires parce qu'après du coup j'ai lancé une trousse de toilette remplie d'accessoires zéro déchet. Ok. Donc. Qu'est-ce que ça veut dire zéro déchet ? Alors zéro déchet c'est-à-dire que ça n'a aucun impact sur l'environnement et qu'il n'y a aucun déchet. Donc là vous avez du savon solide donc il n'y a pas d'emballage. Ok. Ça remplace le gel douche ? Exactement. Shampoing solide pareil qui remplace le gel, le shampoing en bouteille. Exactement. Après on a mis une brosse à dents en bambou. Ok. On a mis un rasoir en inox. D'accord. Et puis moi j'ai fabriqué du coup des lingettes lavables et une pochette pour transporter du coup le savon et le shampoing solide. Parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué quand on passe au solide. Du coup on peut faire toute sa toilette journalière quotidienne sans jamais générer de déchets. Exactement. C'est un peu le rasoir que nos grands-parents avaient à l'époque. Ah oui c'est ça. Tout le monde me dit ah mais c'est le rasoir de mon papy. Et ça marche bien en fait. C'est vrai qu'on a oublié. Et l'avantage, tu disais qu'il y avait une brosse à dents qui n'était pas en plastique ? Oui elle est en bambou. Donc elle est presque biodégrade. Oui après vous pouvez la recycler, la composter. Et du coup ça fait partie des produits que tu vends au travers de ta marque et le bag. Oui ça c'est presque mon produit phare en fait maintenant la trousse de toilette. Et donc ça veut dire que 100% de ta matière première a déjà eu une vie avant. Oui les tissus ils ont tous eu une vie. C'est souvent des anciens rideaux qui ont été déclassés ou des chutes dans les productions de rideaux. En fait ils lancent des grands mètres de tissu puis après ils coupent. Et du coup il reste des chutes et moi je récupère les chutes. D'accord. Si par exemple il y a un magasin à Nice qui s'appelle Tissus des Ursules, tu vas faire un tour récupérer du tissu ou pas ? Non alors c'est vraiment, alors moi en tout cas pour l'instant je travaille vraiment avec, c'est souvent des fournisseurs de rideaux. Donc c'est pour ça que je dis ça, ils fournissent, ils ont des grands mètres de tissu, ils font leur rideau puis après il leur reste un mètre. Et ils les vendent ? Non non non, ils les donnent gratuitement. C'est des chutes en fait, c'est des chutes qu'ils jettent en fait. Oui il y a une belle notion d'économie circulaire en fait donc c'est hyper intéressant. Oui on récupère tout ce qui va à la poubelle et on leur redonne une valeur en fait. Donc c'est intéressant d'expliquer aux éditeurs que c'est vraiment, le concept de l'émission c'était de mettre en avant des actions entrepreneuriales ou associatives. Et j'ai un vrai faible pour l'entreprenariat social et t'en ai un exemple concret ici sur le bassin mentonné parce qu'on n'a pas dit que ton atelier était basé ici. Oui à Menton. Oui ton atelier est basé à Menton. Et donc l'entreprenariat social pour les gens qui ne savent pas forcément ce que c'est, c'est une manière de gagner sa vie, de faire de l'argent en ayant un impact positif que ce soit sur l'environnement ou sur les personnes, un impact sociétal. Et donc on a ici Elodie à Menton qui a vraiment réussi à créer son entreprise avec ce concept d'entrepreneuriat social. Est-ce que tu as des enfants ? Comment tu arrives à gérer ta vie d'entrepreneuse, de femme démariée, de maman, je ne sais pas ? Ben alors je suis en couple, j'ai deux enfants et donc qui sont assez petits, ils ont 5 et 3 ans. Après à gérer, en fait c'est presque plus simple qu'en tant qu'employée parce que je fixe mes horaires. Donc s'il y a un problème là, pendant le confinement, il n'y avait pas de soucis, on pouvait s'arranger. C'est quand même plus simple pour moi à gérer. Ce n'est pas une contrainte. D'accord. Ce n'est pas une contrainte. Ok. Tu arrives à jongler entre ta vie de maman et ta vie de femme d'entreprise. Oui. Les produits, tu as dit qu'il y avait plusieurs choses. Qu'est-ce qu'on va retrouver principalement sur ta boutique ? Est-ce qu'il y a une boutique à Menton ? Alors, je n'ai pas de boutique à Menton. J'ai une boutique en ligne. D'accord. Et après je suis présente aussi à Scola, à Polygon Riviera. Il y a une boutique de créateurs. Oui. Et là je suis, on peut aller voir les produits en physique. Qu'est-ce que tu peux nous donner ? Alors tu nous as parlé d'un sac. Oui. Alors j'ai trois types de sacs. J'ai une pochette, j'ai le sac à main classique et puis après j'ai le gros sac de voyage. Sachant que je n'ai pas dit, tous les sacs du coup sont uniques. Tous les modèles sont uniques. Oui, vu que les tissus sont récupérés un petit peu partout. Donc tu n'as pas peut-être assez de quantité pour en produire dix de la même série. Oui, exactement. Que des produits uniques, c'est ça qui est assez incroyable. Oui, que uniques. Donc on peut vraiment choisir ce qui nous plaît. Et puis après j'ai les trousses de toilettes. Donc soit vous prenez la trousse de toilettes complète et après vous pouvez prendre juste la trousse de toilettes, juste les produits. Je me suis entourée de personnes à Nice pour les savons, pour les shampoings. Donc il y a juste la brosse à dents bambou qui n'est pas de la région. D'accord, hyper intéressant. Alors tu nous disais que tu avais ton atelier mais que tu es plutôt sur un concept où tu vends en ligne. Donc n'importe où en France, on peut retrouver tes produits. Tu vas pouvoir distribuer ça n'importe où en France. Ah oui, oui, oui. C'est toi qui t'occupes de la distribution ? Pour l'instant, je m'occupe de tout. Donc je m'occupe de tout et c'est en France, partout où vous êtes, vous pouvez commander une trousse. C'est dur de créer son entreprise ? Encore plus avec ton souhait d'avoir un impact sociétal ? Non, non, c'est pas dur. Après, il faut savoir où on veut aller. Moi, c'est assez clair dans ma tête. Donc non, c'est pas dur. C'est pas dur. Si on sait où on va et si on est entre guillemets béton dans le cerveau, on y va. Après, il y a toujours des petites problématiques qui viennent. Mais c'est le souci de l'entrepreneur, il règle des problèmes. Une question, moi, je gère les problèmes techniques, donc je ne sais pas si tu as posé la question au début et donc tu vas peut-être m'engueuler, mais est-ce que depuis combien de temps elle a créé ce marque, tu as posé la question ? Pas du tout. Pas du tout. Tu es allé la poser ? Non. Je l'ai dit, je l'ai dit. Du coup, Hello Bag, ça a été lancé le 1er juillet, donc ça va faire un an. D'accord, on est presque à l'anniversaire. C'est bon ? Ouais, ouais. Et c'est bon, tu es fière, ça marche ? Ouais, ouais, ouais. Ça marche. Ouais, 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 ça marche. Non, non, ça marche. Et puis de toute façon, c'est... Je suis tellement fière de cette marque. Non, j'adore, je l'adore. Alors, je sais que tout à l'heure, Sébastien va arriver à la partie Hello Cast, mais une petite question, Hello Cast est né avant Hello Bag ou après ? Eh bien, après, du coup. D'accord. Après. Sébastien, je te laisse reprendre. Ouais, alors je ne sais pas s'il y a des questions que tu nous feras passer. N'hésitez pas, en tout cas. S'il y a des questions, alors, chers auditeurs, il y a des soucis techniques. Apparemment, il y a des coupures depuis tout à l'heure. Je vois qu'il y a des coupures, mais ne vous inquiétez pas, on enregistre complètement l'émission, ce qui fait que dès ce soir, elle sera remise en ligne sans coupure, comme ça. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Envoyez-nous vos questions sur le live, le fil d'actualité Facebook. Et bien sûr, on posera les questions à Elodie qui est avec nous ce soir dans cette émission, dernière émission de l'année pour Sébastien, de la légende du colibri. Ouais, on a en face de nous un bon colibri qui fait sa part tous les jours au travers de ces entreprises. Et donc, c'est hyper intéressant de t'entendre. Et ce qui est important aussi pour nos auditeurs, c'est pour ça que je leur dis qu'ils n'hésitent pas à poser des questions, et notamment les femmes. C'est intéressant parce que je pense qu'on va comprendre ce soir qu'on va faire la part belle à l'entrepreneuriat. Alors Sébastien, si ça ne t'embête pas, ce que j'aurais voulu, c'est qu'on fasse un petit break avec le titre qu'a choisi Elodie, ce qui va pouvoir techniquement de faire une modification technique pendant l'interview. Ça ne vous embête pas ? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Allez, tu voulais donc écouter ce titre de M. Jonas Blu, c'est ça ? Exact. Alors Sébastien, tu peux nous dire le titre ? Alors le titre, bien sûr, je vais vous dire ça tout de suite. C'est un titre hyper que je ne retrouve pas. What I like about you ? Yes, allez, on se l'écoute tout de suite comme ça, j'ai fait une petite modification technique pendant ce temps. Merci à tous. On est reparti dans notre direct un petit peu compliqué ce soir. Je suis désolé, chers auditeurs, vous n'avez pas pu entendre de la musique. Petit souci technique malheureusement ce soir et on a pourtant une invitée de marque. Et je suis très désolé, mais on enregistre tout, on enregistre tout pour voir vous passer la vidéo tout à l'heure. En tout cas, Sébastien va reprendre l'interview et pendant ce temps, je vais essayer de régler les problèmes techniques. En tout cas, je m'en excuse Sébastien et je m'en excuse Élodie. Pas de souci. Mais en fin de compte, on va la réinviter rapidement pour rattraper tout ça. Je te laisse reprendre le fil de l'émission Sébastien. Je suis désolé de t'avoir coupé. Pas de souci. On est en train de parler de la marque HelloBags que tu as créée à partir de tissus upcyclés. C'était intéressant de savoir quelle était la différence entre le recyclage, l'upcycling et ta marque qui favorise l'économie circulaire. Et tu nous as parlé en tout début d'émission que ce choix de te lancer dans l'entrepreneuriat était un choix qui avait été fait parce que tu t'arrivais à un stade de burn-out dans un autre métier. Et tu m'as dit que tu étais assez à l'aise avec ça et qu'on pouvait en parler. Et comme je sais que c'est souvent dans ce cadre-là que les gens décident de changer de vie, comment ça s'est manifesté ? De quelle manière tu t'es dit là, il y a ce syndrome qui arrive ? En fait, tout simplement, j'ai eu ma fille très jeune. Et puis, on m'a dit, oh là là, vite, il faut que tu trouves un CDI, il faut que tu te mettes bien. Et puis, j'étais jeune, donc je suis un peu rentrée dans ce moule-là. Donc, CDI, crédit, voilà. Et puis, en fait, je me suis sentie rentrée dans un tunnel bloqué. Et en fait, j'ai fait le rallye avec ma maman en avril. Et en fait, ce rallye-là, il m'a mis un électrochoc. Il m'a dit, mais non, en fait, ta vie, ce n'est pas ça. Tu n'es pas faite pour ça. Et je suis retournée au travail. Et puis, en fait, ça n'allait plus. Il y a un désalignement. Oui, exactement. Ça ne correspondait plus du tout à mes valeurs. En plus, dans des gros hôtels comme ça, on jette de la nourriture. Parce que les clients, il y a beaucoup de gaspillages. Ça ne correspondait plus du tout. Beaucoup d'horaires. Bon, après... Ça devient un enfer. Et du coup, on reste sur le négatif. Et puis, on plonge. On plonge dans le négatif. Et il y a un moment donné où on ne peut plus. Moi, je ne pouvais plus y aller. Ce n'était plus possible. J'ai dit non, non, je ne peux plus, en fait. Je ne peux plus y aller. Alors, ça ne s'est pas fini, du coup, comme j'aurais voulu. J'aurais voulu que ça se finisse bien. Mais il y a un moment donné où ton corps, il te dit non, en fait. C'est simple. Tu arrêtes. Trop de questions. Alors, j'ai une bonne nouvelle, Sébastien. C'est que tout est reparti correctement en direct. Donc, si vous voulez poser des questions... Alors, je signe à les chers auditeurs qui sont... Ils reprenaient l'interview, l'émission, la légende du colibri en ce moment. Vous avez eu une première partie tout à l'heure. Il y a eu une coupure. On a enlevé. Donc là, maintenant, vous êtes sur la deuxième partie avec Sébastien. Mais on a tout enregistré pour pouvoir vous faire écouter. En tout cas, maintenant, vous pouvez poser des questions à Elodie. Si tu peux juste vite fait la représenter pour ceux qui nous reprennent en cours de route. Oui, tout à fait. Très rapidement, Elodie, fondatrice, entrepreneuse, mentonaise, qui fait de l'entrepreneuriat social. C'est-à-dire qu'elle a décidé, au-delà d'entreprendre et de gagner sa vie au travers de ses actions, elle a décidé qu'il fallait que ça ait un sens et que c'est un impact positif. Donc, elle a créé une entreprise qui s'appelle Hello Bags. Et donc, elle crée des sacs, des accessoires avec des tissus upcyclés. Donc ça, vous verrez tout ça dans le début d'émission sur le réenregistrement. Quelle est la différence entre le recyclage et l'upcycling ? Et elle a aussi créé un podcast qui s'appelle HelloCast, qui met en avant, qui met en lumière les femmes, l'entrepreneuriat féminin. Et ça, on n'en a toujours pas parlé, donc on va bientôt y venir. Et on était tout de suite en train de parler du burn-out, puisque Elodie est une de ces nombreuses personnes qui a pris la décision de changer de vie parce qu'elle ne trouvait plus de sens dans son ancien travail dans l'hôtellerie près de la Suisse. T'es mentonaise d'origine. Oui. T'es partie quelque temps ? Je suis née à Menton. J'ai vécu jusqu'à mes 6 ans, 7 ans. Et puis après, je suis partie en Haute-Savoie. Et mon papa habitait toujours ici, donc je faisais les vacances. Et puis après, je suis revenue, je suis repartie. Voilà. Et du coup, c'était intéressant de parler de ce burn-out, parce que je sais que t'étais assez à l'aise avec ça pour en parler. C'est quelque chose qui est passé. Et t'étais en train de nous expliquer comment ça s'est manifesté. Donc tu nous disais que c'était après des vacances, un rallye dans un pays en Argentine, c'est ça ? Oui, c'est ça. Tu t'es rendu compte que le métier que tu faisais dans l'hôtellerie ne te convenait plus. Un métier qui peut convenir à des millions de personnes, mais là, toi, t'étais désalignée, t'avais plus de sens dans ton métier. Donc c'est devenu une maladie. C'est ce qui crée le burn-out quand on t'es désalignée, en fait. En fait, c'est même que moi, j'adore mon métier. C'est même pas que... Enfin, j'adorais ça, mais c'était la façon de faire qui ne me correspondait plus. Alors après, j'aurais pu faire différemment et puis créer peut-être une cantine solidaire ou quelque chose comme ça. J'aurais pu rester dedans, mais je ne pouvais pas. Il fallait que je change, je switch totalement. Oui, mais il a fallu arriver à un stade quand même de maladif pour arriver à sortir la tête de l'eau et à ressortir plus forte. Qu'est-ce que tu dirais à... Il ne faut pas se cacher, aujourd'hui, on est beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont, comme tu le disais, qui sont jeunes, qui ont des enfants et qui rentrent dans le système, qui cherchent un CDI avant tout pour pouvoir avoir de l'argent et pour pouvoir payer les factures, faire des crédits, s'acheter un petit appartement ou une petite voiture et qui, du coup, perdent le sens dans le travail. C'est-à-dire qu'ils y vont avant tout pour gagner de l'argent et ce qui est totalement normal. Et ceux qui sont complètement désalignés comme ça, est-ce que tu aurais un message à leur faire passer ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas encore à avoir le courage de se dire... Ça fait dix ans qu'ils font quelque chose, ils n'ont pas le courage de passer à autre chose. Parce qu'en fait, on nous a appris qu'il n'y a qu'une seule façon de faire. On nous a appris que pour gagner de l'argent, il faut travailler dans un emploi. C'est ce qu'on nous apprend partout, même à l'école. On nous explique ça. Quand on veut s'orienter, on se dit « attention, ça, ça ne gagne pas. Il n'y a pas de débouché, il n'y a pas de si ». Ça, c'est quand même des phrases un peu... Oui, toutes faites. Voilà, toutes faites et qui n'ont aucun sens parce que ça ne veut rien dire. Donc, si vous êtes dans cet état que vous ne vous reconnaissez plus, il faut en parler. Mais il faut en parler à des personnes qui sont ouvertes justement à d'autres possibilités, qui savent qu'il y a d'autres façons de faire, il y a d'autres moyens de gagner de l'argent, tout en étant épanouis. Parce que souvent, on dit « ah oui, mais je gagne de l'argent, mais j'ai aucun sens ». Et on peut mettre le sens, j'en suis la preuve, on peut lier le sens de la vie, profiter de la vie de ses enfants et avoir un impact positif et vivre... Alors, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que tu es quand même beaucoup plus épanouie. Enfin, tu as l'air épanouie à travers toutes tes actions parce que je te suis quand même assez souvent. Et du coup, est-ce que tu gagnes moins d'argent quand tu étais salariée en Suisse ? Ah bah oui, pour l'instant, oui. Donc l'épanouissement n'a pas forcément de corrélation avec le salaire, parce que tu es obligée de vivre un petit peu différemment, tu es obligée d'adapter tes besoins à ton salaire qui est différent, mais ça ne t'empêche pas d'être épanouie. Après, je gagne moins, mais bon, du coup, j'ai presque plus de voiture parce que je travaille à pied. D'accord, ouais. Je mange à la maison, je ne mange plus... Il y a des choses qui ont changé. Il y a plein de choses, il y a plein de dépenses qu'on peut rogner. Et puis au final, on est là, on voit nos enfants tous les matins, tous les soirs. C'est le bonheur, on se nourrit de ça aussi. Ouais, t'as eu du courage en tout cas d'arriver à passer cette étape de devenir entrepreneuse pour le coup. HelloBag, donc n'hésitez pas à aller voir son site internet puisque tu nous as bien expliqué en début d'émission que tes produits étaient disponibles sur le site helloBag.fr. Et tu livres un peu partout en France. C'est ton atelier et ta menton. Et ta menton, exactement. Alors, il est où l'atelier à menton ? Tout à l'heure, tu as posé la question, mais comme je disais, je n'ai pas tout écouté. Je suis en excuse parce que j'étais sur mes problèmes techniques. Pas de souci. Il est basé où l'atelier si on va aller faire un tour et acheter tes sacs ? Alors, l'adresse exacte, c'est chemin du collège. C'est près de l'IUT dans le centre-ville. D'accord. Alors, je signale pour nos auditeurs, dont Marc Jassé, s'il nous écoute, qui vend des sacs à menton, qui a une même boutique de sacs, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas des sacs avec des grandes marques connues, c'est du upcycler. Non, c'est sa marque, HelloBag. Elle a créé sa marque. Et donc, pour ceux qui nous rejoignent sur cette deuxième partie, qui ont raté la première partie, qu'on a enlevée, bien sûr, où il y avait des petits soucis, upcycler, ça veut dire, donc, on va se répéter, mais il y en a qui nous rejoignent maintenant à l'instant et on va leur répéter ce que veut dire upcycler par rapport à recycler. On va faire un jeu de rôle avec HelloBag. Alors, si je prends mon t-shirt en polyester, en plastique, et que je l'envoie dans une usine de recyclage et que ça devient une bouteille d'eau, c'est donc du ? Recyclage. Voilà. Et si Elodie récupère des chutes de tissus et qu'elle en fait des sacs, des trousses de toilettes, c'est de ? De l'upcycling. Si je récupère ton t-shirt, je te fais un sac. C'est de l'upcycling. Exact. Ce n'est pas du recyclage. Vous savez que j'ai appris ce mot aujourd'hui ? Oui, il y en a beaucoup. Je ne savais pas ? Moi, j'étais toujours dans mon recycler. Je crois que c'est même une obligation légale que tu utilises le terme upcycling. Exactement, c'est obligatoire, oui. Vous avez un petit coucou de Elodie. Elodie, vous la connaissez, qui s'occupe de développement durable, si je ne dis pas, à l'hôtel Métropole de Monaco. Et qu'on a reçu à la radio aussi, Elodie. Bien sûr, bien sûr. C'est un spécialiste aussi, comme toi, du développement durable. Un colibri en chef. Colibri en chef. Tu vois, Elodie travaille dans l'hôtellerie. De luxe. Et pareil, je pense qu'à un moment donné, il y a une perte de sens, mais elle a pris le taureau par les cornes dans son entreprise. Elle a retrouvé du sens au travers de ses actions et elle a pris le lead du développement durable dans un grand hôtel de Monaco. Donc, elle s'éclate parce qu'elle a du sens dans son job. Et comme toi, en fait, c'est assez incroyable. Oui, parce que des fois, il ne suffit pas de changer de métier. Des fois, il suffit juste de remettre du sens dans son propre métier. Alors, ce monsieur qui a ce magasin de sacs à Menton, un très grand magasin de sacs et qui est le président des commerçants de Menton, vient de mettre un petit message. Pas de souci, j'irai voir cette dame, ça m'intéresse. Sachant que tu... Est-ce que tu as la possibilité de déposer des sacs dans des endroits où on peut les voir ? C'est quelque chose que tu as déjà fait dans un commerce ? Oui, alors, au tout début, donc l'année dernière, en juillet, j'ai eu la chance d'être dans la boutique éphémère à Menton. D'accord, sur l'esplanade. Exactement, pendant deux mois. Et puis maintenant, vous retrouvez aussi les sacs et les trousses à la boutique Scola. Ah, je me rappelle, j'étais passée te voir. Il y avait Valérie. Polygone. Non ? Non, alors moi j'étais juillet-août. D'accord. Au tout début, ça a ouvert. D'accord. La boutique éphémère qui est au fond de l'esplanade des sables. Exactement, ouais. D'accord, c'est ça. Et donc voilà, c'est pas impossible que tu puisses en plus te retrouver un jour chez des commerçants. Ah non, non, oui, je suis ouverte à ça, il n'y a pas de souci. Sachant que 100% de sa collection, chaque pièce est unique, puisque à chaque fois, elle part d'une chute de tissu qui a été récupérée. Exact. Chez souvent des fabricants de rideaux, c'est ça ? Rideaux, moi je travaille beaucoup avec des fabricants de rideaux, ouais. Et voilà, allez voir sa boutique, c'est assez incroyable, parce qu'elle a créé une trousse de toilette qui ne contient que des produits zéro déchet à l'intérieur. Donc comment se raser sans laisser de déchet, comment utiliser du savon et plus du gel douche. Tout ça, c'est dans sa trousse de toilette et elle fournit un espèce de kit zéro déchet. Ouais, exact, c'est ça. Donc voilà, on en a parlé au début d'émission, très intéressant. Et moi, ce qui m'amène à cette deuxième partie, et c'est l'heure d'y passer, parce qu'il est bientôt 19h40. Alors juste, si je peux finir aussi sur Hello Bag. Bien sûr, mets-tu là pour ça ? Ouais. Tout en temps. Il y a une partie aussi de mes bénéfices qui est reversée en plus à une association mentonaise. D'accord. Parce que voilà, j'avais besoin de mettre aussi ce sens-là dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai décidé de reverser une partie des bénéfices, du chiffre d'affaires. Toute ta démarche entrepreneuriale sur cette marque Hello Bag, dès le départ, tout était axé. Tu savais déjà que tu allais reverser de l'argent, tu étais vraiment dans cette optique-là. Ouais. Tout a un sens. Tout a un sens et c'était pour faire tout le monde, en fait, pour fédérer, parce que du coup, je redonne à l'association qui peut faire des actions. Je récupère des tissus qui ne vont pas à la poubelle, donc qui ne vont pas polluer. Et donc, tout a un sens. Ouais. L'entrepreneuriat social, c'est l'entrepreneuriat de demain et post-Covid, personne ne va contredire ça. Il y a un livre excellent que j'ai là dans la main. Je ne sais pas si on le verra à la caméra. Il s'appelle « Activez vos talents, ils peuvent changer le monde ». La couverture, il a écrit dessus. Nous passons… La caméra, il a… Ouais. Nous passons 80 000 heures à travailler dans notre vie. Et vous, qu'allez-vous en faire ? C'est un livre qui permet aux gens de se questionner profondément sur quel sens du travail, quel impact on a envie d'avoir dans notre vie. Est-ce qu'on a envie de travailler avec un sens étymologique du mot travail qui peut être des fois inquiétant ou est-ce qu'on a envie de s'épanouir au travail ? Et même de travailler avec des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. C'est un livre qui est excellent, très, très intéressant. Voilà. « Activez vos talents, ils peuvent changer le monde » aux éditions Alicio. Il a été écrit par Mathieu Dardaillon. N'hésitez pas si on mettra, on mettra d'ailleurs, je le mettrai dans les commentaires tout à l'heure. Donc, t'as créé, t'as marqué Lobax il y a un an et puis t'as pris de l'assurance. Moi, je l'ai vu, je te suis depuis le début parce que tu viens aussi sur les actions environnementales quand on va ramasser des déchets. Et on voit que t'as pris de l'assurance, qu'il y a une fleur qui pousse. Et t'es allée beaucoup plus loin dernièrement parce que t'as créé quelque chose qui est en train de prendre fortement un podcast, une série de podcasts même. Est-ce que tu peux nous en parler ? En fait, du coup, je me suis lancée en juillet avec HelloBag et très vite, je me suis sentie un petit peu seule. Je me suis sentie un peu seule. Donc, j'ai créé un groupe Facebook à Menton, les entrepreneurs de Menton. Et en fait, on se réunit une fois par mois et moi, dans mon atelier de couture, en parallèle de ça, j'écoutais beaucoup, beaucoup, beaucoup de podcasts pour savoir un petit peu, pour apprendre par rapport aux autres. Et je me suis dit, c'est génial, mais on parle que des entrepreneurs à Paris parce que du coup, c'est que des podcasts sur des entrepreneurs ou des entrepreneurs de Paris. C'est un parisien. Et donc, je me suis dit, mais ce serait bien d'avoir, d'entendre les femmes qui sont ici. On s'identifie encore mieux aux femmes qui sont dans notre région. Et donc, un petit peu sur un coup de tête, je me suis dit, allez, je crée un podcast et je vais aller rencontrer des femmes aussi un petit peu pour moi, pour apprendre aussi de leur parcours. Et je me suis dit, je vais en faire un podcast et je vais le partager à tous ceux qui veulent écouter. D'accord. Donc, c'est presque une suite logique, en fait, si on suit ton parcours. Oui, oui, c'est… Même j'y pensais, en fait, c'est marrant parce que du coup, avec Hello Bag, je m'occupe des femmes en extérieur. D'accord. Je les embellis de l'extérieur et avec le podcast de l'intérieur, en fait, parce que du coup, elles apprennent. Oui, c'est vrai que c'est un peu ça. Ça t'apporte… ça vient encore générer de la confiance pour l'entrepreneuriat féminin, c'est ça ? C'est un peu ton objectif ? T'as envie d'inspirer ? Oui, j'ai envie d'inspirer et puis j'ai envie que les femmes, elles se lancent et qu'elles aient plus de peur, plus de crainte. Voilà, on peut avoir des enfants et être entrepreneur. Moi, quand j'ai commencé, on m'a dit comment vous allez faire avec des enfants pour entreprendre, c'est pas possible, mais bien sûr que si. Et entendre des phrases comme ça en 2019, du coup, quand j'ai commencé en 2019, c'est aberrant. C'est aberrant et je me suis dit non, moi, je veux que les femmes, elles explosent, pas juste qu'elles subviennent aux besoins de la famille, pas juste qu'elles aident leur mari, voilà, j'ai besoin que les femmes, elles se révèlent, elles sortent, comme tu dis, qu'elles explosent comme la fleur. Oui, bien sûr. Et est-ce que t'as pu douter de ton potentiel à cause de remarques sexistes ou égocentriques d'hommes, du fait que tu sortais du schéma classique de l'employé qui va chercher ses enfants à l'école ? Sur le coup, c'est blessant et puis on se remet en question. Après, j'ai un entourage, j'ai mon compagnon qui est à fond derrière et qui me soutient et qui me dit, OK, il a dit ça, next, on ne l'écoute plus et puis on continue, on va voir d'autres. Et du coup, maintenant, vous pouvez me dire ce que vous plaît, j'avance. Donc, il y a le socle familial qui est important quand même. Oui, c'est important. Après, il faut faire attention parce que des fois, il y en a qui peuvent ne pas être soutenus. Donc, il faut faire attention à ce qu'ils disent. Puis, il y a beaucoup de… moi, je vois dans ma famille qui sont salariés, donc ils ne comprennent pas. Voilà, ils vont nous dire des choses ou des petites croyances. J'en parlais à midi, des petites croyances comme ça et puis du coup, on les a en tête et puis on les garde alors que ça leur appartient. Ça, c'est vraiment… il faut faire la distinction avec ça. Et puis, une petite phrase anodine peut laisser des traces… Exactement. …très violentes et… Et même des phrases anodines de nos ancêtres qui sont restées là, on a toujours entendu. Par exemple, moi, on m'a toujours dit que j'étais timide, alors que pas du tout en fait. Je ne suis pas du tout timide. Alors oui, quand je devais aller au tableau, je n'aimais pas trop ça, mais parce que du coup, je croyais que j'étais timide. Oui, on se construit à travers ça. Voilà, et alors qu'en fait, maintenant, j'ai envie de faire la télé, les conférences. Je n'ai pas de télé, je n'ai pas de timide. On se met des barrières. Exact. Il y a même un syndrome là-dessus qui s'appelle… moi, je m'étais beaucoup intéressé à ça, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est quand tu maîtrises vachement ton sujet et puis quand tu te retrouves à l'exprimer devant des centaines de personnes ou sur une conférence ou à la radio, tu as le track et tu ne te sens pas à l'aise et tu as l'impression que tu es un imposteur alors que qui mieux que toi peut en parler, qui mieux que toi. Avant de repartir sur HelloCast, j'ai une question qui me travaille depuis le début et je ne te l'ai pas posée. Comment tu es passée de la cuisine, de l'hôtellerie à la couture ? Parce que pour le coup, il faut de la technique pour refaire des sacs, des trousses. Eh bien, en fait, justement, moi, je faisais de la couture perso et quand j'ai dû faire le rallye, j'ai dû financer le rallye, eh bien, du coup, je me suis lancée à faire à ce moment-là les sacs. C'est là que j'ai créé les sacs, en fait. C'est là que j'ai créé… Alors, c'était appelé une trousse, c'était un kit à l'époque. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Excellent. Est-ce que tu peux nous donner… alors, ton podcast, on peut le retrouver où, par exemple, le podcast où tu mets des femmes qui entreprennent ? Ouais. Plutôt sur le bassin mentonné pour l'instant ? Non, non, il y en a à Nice, il y en a à Cagnes. Sud-France, quoi. Ouais, vraiment, pour l'instant, on n'a pas trop dépassé les Alpes-Maritimes. Donc, on retrouve le podcast tous les mercredis à 10h sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc, Apple Podcast, Deezer, Spotify, voilà. D'accord. Donc, t'as fait combien d'émissions pour le moment ? Alors, pour l'instant, j'ai fait 22 des émissions. Donc, 22 femmes déjà interviewées. Ouais. Alors, en antenne, on a eu la chance de… on va les diffuser à la radio. Ouais, ça pourrait être… on peut retrouver ça bientôt sur 96.6. Ouais, on va tout préparer, on démarre à 100 septembre, puisque l'AFM va revenir normalement en septembre, on espère. Et donc, on diffusera les émissions d'Elodie, on va créer une émission qui s'appellera, je ne sais pas, Elokas. Ouais. C'est ça ? Ouais, c'est ça, Elokas. On y trouvera un jour. C'est le meilleur moyen de la retrouver sur ce podcast après. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner le format ? Un exemple, deux exemples de femmes entrepreneurs ? On dit femmes entrepreneuses ou femmes entrepreneurs ? En fait, on peut dire les deux. Après, du coup, je dis femmes entrepreneuses parce qu'au moins, on sait bien que ce n'est pas bon. C'est très clair. Mais après, donc, c'est des formats assez longs. On va vraiment dans le détail de savoir qu'est-ce qu'elles faisaient avant ? Comment elles sont arrivées à l'entrepreneuriat ? Comment elles ont entrepris ? Les difficultés qu'elles ont rencontrées ? Sur le chemin. Exactement. Et on parle du coup aussi confiance en soi pour les femmes. Je pense que c'est un vrai sujet. On parle écologie parce que du coup, c'est quand même un peu bon dada. Donc, j'aime bien savoir qu'est-ce que font les femmes dans leur entreprise pour être le moins impactantes possible. Et puis voilà, donc c'est un format assez long. On est sur 45 minutes, une heure d'interview. Mais bon, si vous allez courir ou si dans votre voiture, vous pouvez l'écouter en plusieurs fois. C'est très intéressant. Et ce n'est pas que pour ceux qui n'entreprennent pas, que ceux qui n'entreprennent pas peuvent justement écouter. C'est intéressant. Au contraire. C'est inspirant. Ça permet de se trouver aussi, de s'ouvrir le champ des possibles. Exactement. Ce que j'aime beaucoup, c'est que tu as une page Instagram sur HelloCast et que ton nom, c'est Hello, révélatrice de femmes. Ouais. Et tu m'as dit que c'était partie aussi d'un petit groupe de femmes entrepreneurs qui se retrouvaient entre elles. Ouais. L'objectif, c'était quoi ? C'était de se partager des anecdotes, de se renforcer, par exemple, une remarque sexiste, d'en parler avec ce groupe pour se redonner de la force. Exactement. L'objectif, c'était ça. En fait, moi, quand je suis arrivée, je revenais de suite, j'avais très peu de connaissances, très peu d'amis et le peu que j'avais, c'était des salariés. Et donc, du coup, je me sentais un peu seule et j'avais besoin de partager justement ces remarques pour que ça nous booste. J'avais aussi besoin de partager si j'ai un doute sur la compta, sur mes impôts, voilà, sur la facture. Et donc, du coup, c'était vraiment ça, ça a été, on partage et on partage. Dès qu'il y a une question, on se pose des questions. Ça a fait naître des collaborations. J'ai fait une collaboration avec, pour mes sacs de Noël, j'ai fait des sacs de Noël avec une dessinatrice à Menton. Ouais. Ça a fait naître même d'autres collaborations entre femmes, donc… Ouais, Elisa, je t'ai croisé l'autre fois où vous discutez ensemble. Et Elisa, on partage énormément, Elisa de… Elisa Alberto, qui est Ecoslow Esting, qu'on a reçue aussi à la radio. Ouais, ouais, on partage beaucoup parce que… Ça fait partie de ce petit groupe-là de femmes. Elle fait partie, ouais, elle fait partie du groupe et on a à peu près la même vision, les mêmes idées, donc c'est vrai qu'on partage beaucoup avec Elisa. Excellent. Tu me parlais que tu avais cette conviction écologique dans tes activités, donc on parle très clairement d'économie circulaire avec ce que tu fais, parce que tu récupères des chutes de tissus pour leur donner une seconde vie, ou même une première vie, parce que c'est des chutes. En tout cas, c'est des tissus qui étaient destinés à la poubelle, à l'incinération, au mieux, dans le meilleur des cas, à l'incinération. Voilà, on est… tous les deux, on s'est déjà vus sur des actions environnementales, on sait qu'il y a eu un effondrement violent de la biodiversité ces 40 dernières années par rapport aux activités humaines. Comment tu vis ça en étant entrepreneuse, jeune maman ? En fait, moi, je suis d'une nature assez optimiste, donc je me dis qu'on va réussir. En tout cas, je serai là, je ferai partie du combat. Je pense aussi que du coup, le confinement a permis à certaines personnes, certainement, de comprendre que quand on est enfermé, qu'on n'a pas d'extérieur, ils ont certainement compris la nature, la puissance de la nature, ce besoin qu'on a d'aller voir la nature, ce besoin d'aller à la mer alors qu'on ne pouvait même pas y aller. Donc, ce que ça nous recharge, ce que ça nous donne comme énergie, donc je pense qu'on va réussir petit à petit avec plein de personnes comme nous, plein de petits colibris qui vont arriver, qui vont se greffer, qu'on va devoir leur expliquer parce que du coup, ils ne savent pas. Mais je pense qu'avec toute la bonne volonté, c'est possible. Ces colibris qu'on recevra bien sûr tout au long de l'année de la saison 2020-2021 ici à la radio, on va en découvrir encore plein des petits colibris. Oui, parce qu'il y en a partout et c'est ça qui est génial, c'est que des fois, on croit que le monde va mal et que les gens n'ont pas la niaque et puis en fait, à tous les coins de rue, il y a quelqu'un qui a la niaque, qui fait des choses positives et qui a un impact positif autour de lui, rien qu'en partageant un sourire des fois. Et là, on va très loin parce que ce que tu fais, c'est de l'entrepreneuriat social, tu gagnes ta vie en ayant un impact positif. Sur le climat par ton action, sur l'environnement par le fait que tu reverses une partie de ton chiffre d'affaires à des associations, c'est assez fort. Et moi, j'aurais un rêve personnel, c'est que 100% des entreprises soient des entreprises à mission, c'est-à-dire que dans leur statut, elles puissent écrire « Moi, je vais gagner ma vie via mon entreprise, mais j'ai une mission autre qui est d'avoir un impact positif sur ça, sur ça, sur ça. » Et tu en es un très bel exemple. Est-ce que tu as trouvé ton chemin de vie ? Est-ce que je peux te demander ton âge ? J'ai eu le même truc. Au moment où tu l'as dit, j'allais lui poser la même question. J'ai 28 ans. Tu as 28 ans. J'ai 28 ans. Je ne dirais pas que je n'ai trouvé encore vraiment le chemin, chemin, mais je suis dedans. Je sais que c'est des femmes. Je sais que c'est de l'entrepreneuriat différent. Je sais que j'arrive là. Après, voilà, j'en suis là. Ça va sortir, ça va éclore, mais j'en suis là. Je sais que je suis sur la bonne voie, en tout cas. Tu te sens bien ? Je me sens extrêmement bien. Tu te couches avec le sourire et tu te lèves rapidement le matin. Exactement, mais le matin, je suis au taquet. Ça me fait penser à quelqu'un, ça se te parle, je suis au taquet. On ne lâche rien. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui sont en recherche de sens aujourd'hui ? Parce qu'il ne faut pas se le cacher, on est dans une période très instable. Et beaucoup de gens, mes amis, même moi, qu'est-ce que tu conseilles à ces gens-là qui ont besoin de se raccrocher à du sens ? En fait, il faut écouter son cœur. Il faut écouter ce qui nous fait vibrer, ce qu'on… Moi, tous les matins, je sais que je vais rencontrer des femmes. C'est presque tous les jours le meilleur jour de ma vie. J'ai ces papillons dans le ventre, je suis excitée. Et donc, prendre un truc qu'on aime et après, le développer, essayer de trouver qu'est-ce qu'on aime et se faire accompagner. On le voit vraiment dans les podcasts. Toutes les femmes que j'interview nous disent qu'il faut se faire accompagner. Il faut bien s'entourer des bonnes personnes et travailler sur ses croyances. Vraiment travailler sur ses croyances parce que ça, ça peut nous mettre… Ça, on peut aller dans le mur. Je ne lis pas tous les commentaires, mais il y a énormément de commentaires qui tombent sur « La nature, c'est la vie ». Donc, tout le monde te rejoint. J'espère que les gens l'écrivent, mais le pensent aussi très fort et surtout le mettre en œuvre. Moi, je te coupe, mais il y a deux commentaires. Dan qui met « La nature, c'est la vie » et Marc en dessous qui met « La vie, c'est grâce à la nature ». On pourrait faire une émission avec ces deux phrases. C'est circulaire. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et il vient de rajouter « Il faut surtout le faire admettre. » Et je crois que c'est ça le plus dur. C'est le plus dur. Une question pour… Donc, tu as créé… Moi, c'est sur ces podcasts, donc Elocast. Ça t'est venu comment, le fait d'interviewer ? Tu aimes la radio ? Tu aimes le journalisme ? Alors non, pas du tout. En fait, moi, j'aimais juste les femmes à la base. Donc, j'ai pris trois femmes dans mon entourage, dont Elisa. Elle fait partie des trois premières interviewées. Et je leur ai demandé « Est-ce que je peux vous interviewer ? » Et c'est vraiment parti de ça. Oui, mais tu avais cette petite fibre d'enregistrer, de poser des questions, d'être un petit peu journaliste ? J'avais envie de savoir, en tout cas, comment elles avaient fait. D'accord. J'avais envie de savoir les échecs qu'elles avaient rencontrés pour montrer aussi que c'est possible. Que même si on rencontre des échecs, ça fait partie du chemin. Et ce n'est pas grave. Et j'avais besoin de trouver des réponses, en fait. Et c'est ça que je suis allée chercher. Et je voulais mettre en lumière ces femmes. Enfin, voilà, moi, je suis femme des femmes, alors... Est-ce que tu as cherché à comprendre pourquoi tu avais ce besoin de montrer que la femme, c'est un être humain qui a des capacités pleines, un plein potentiel, comme n'importe comme un homme ? Est-ce que tu as cherché ça ? Et est-ce que tu es allée encore plus loin en te disant « Et pourquoi maintenant, je veux montrer que je ne suis pas toute seule et qu'il y a plein de femmes qui entreprennent et que ça, ça va inspirer d'autres femmes ? » En fait, je pense que c'est un petit peu ma maman. Moi, j'ai vécu seule avec ma maman. Et en fait, je l'ai vue se démener pour ses enfants, travailler dur. Et voilà, je l'ai vue un petit peu trimée, voilà. Et j'avais besoin de montrer que ces femmes-là, elles sont juste exceptionnelles, mais qu'elles ne sont pas juste femmes et qu'elles ne sont pas juste maman et qu'elle aurait pu faire autrement si on lui avait montré la voix. Et j'avais besoin de dire « Non, en fait, même si vous êtes... » Moi, c'est vraiment ça. Même si vous êtes maman, je sais, quand j'ai eu ma fille à 22 ans, je me suis... Alors, en plus, je faisais de l'hôtellerie, donc j'étais au chômage parce que c'était hors saison. Donc, j'imagine, j'ai reçu les commentaires super agréables. Et donc, du coup, je me suis dit « Donc, je suis rentrée dans ce... » « Ok, il faut que je prenne un CDI, il faut que je sois bien. » Et en fait, non. Même si on a des enfants, même si on peut entreprendre, on peut faire différemment et surtout, ne pas se rabaisser par rapport à nos compagnons. À un schéma. Voilà. Parce que l'homme doit ramener de l'argent à la maison, donc c'est lui la tête. Non, non, non. Ça, c'est fini. C'est un faux schéma. Mais malheureusement, les femmes ont encore ces croyances-là. Et je crois que ça... Moi, je pense que c'est ma maman qui m'a un peu inspirée. Mon papa aussi, parce que du coup, comme il n'était pas présent, je me disais « Ok, il faut tenir, même si tu peux faire l'homme et la femme en même temps. » Donc, c'était vraiment ça. Donc, ça part de là. Ça part de là. Ça part de là. Tu as fait cette recherche. Ouais, ouais. Tu as dit une phrase assez forte, c'est que tu veux que tous les jours soient le meilleur jour de ta vie. Ouais, ouais. Ça, c'est assez incroyable d'avoir envie de se lever tous les matins et pour vivre une belle journée. Ouais. Ok, on comprend mieux tout ça. Et du coup, dans ce petit groupe d'entrepreneuses, aujourd'hui, alors, je ne parle pas du podcast, mais du groupe, est-ce que par exemple, aujourd'hui, une auditrice qui t'entend ou qui a des idées, qui crée sa société, qui ne veut se retrouver qu'avec un petit groupe de femmes, elle peut te contacter ? Ouais, en fait, le groupe des entrepreneuses à Menton, il est vraiment fait pour celles qui veulent créer leur entreprise. On le trouve où, ça ? Sur Facebook. C'est un groupe privé, donc vous avez deux questions à répondre. Donc, c'est pour celles qui veulent créer leur entreprise ou celles qui ont déjà créé. Les entrepreneuses à Menton. Exactement, les entrepreneuses de Menton. D'accord, ok. Et tu nous répètes que tes podcasts, on les retrouve sur toutes les plateformes de podcasts. Ouais, exactement. Apple, Android. Apple, Castbox, Soundcloud, Deezer, Spotify. D'accord, tous les samedis matins, tu as ? Tous les mercredis matins. Tous les mercredis matins. Tous les mercredis matins. Ok, il nous reste quelques minutes. Je vois que tu es devenu un professionnel de la radio parce qu'il a l'œil sur la pendule et il sait gérer son temps. Bravo, Sébastien. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager ? Je t'avais demandé quelque chose qui t'a marqué positivement ou pas du tout, mais qui t'a fait grandir. Bon, tu nous as déjà dit des choses. T'as tant d'histoire avec ta maman, ce burn-out. Ouais. Est-ce que... qui t'a fait entreprendre ? Quelque chose que si tu dis, tiens, si je le partage, ça servira à d'autres femmes parce qu'aujourd'hui, on a parlé de femmes. Je ne sais pas si c'est une anecdote, mais je dirais vraiment, comme je l'ai dit, mais il faut vraiment travailler ses croyances et vraiment bien se faire entourer. On a énormément de petites croyances qui viennent nous polluer et qui ne nous appartiennent même pas. Et donc, du coup, on n'arrive pas à savoir vraiment qui on est. Donc, travailler sur ces croyances-là et se faire bien entourer. Si vous avez une remarque désobligeante d'un homme et d'une femme aussi, ça peut arriver. Venez me voir. Je vous reboosterai. À travers ton expérience déjà. Ouais. Coaching, en plus de tout ce qu'elle fait. Hello, coach. Ouais, c'est ça. Hello, coach. 28 ans et un chemin d'entrepreneuriat et d'initiative qui va être, à mon avis, hyper intéressant à suivre et qui, moi, m'inspire en tout cas. Pourtant, je ne suis pas une femme, mais ça me donne envie de continuer à sortir de ma zone de confort quand je t'entends. Ouais, exactement. Je vais... Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Croyez en vous. Croyez en vous. C'est beau cette phrase. C'est beaucoup des trucs que je partage ça souvent sur Facebook. Moi, je vais rajouter encore quelque chose. C'est une phrase que j'ai déjà répétée et que tu viens de donner. Tous les jours doit être le meilleur jour de ma vie. Moi, c'est ce que je retiens de cette émission et de Elodie aujourd'hui. Les papillons, les papillons dans le ventre. C'est beau, c'est ce que tu dis. Non, mais c'est vrai, les papillons dans le ventre. Alors, l'émission a été enregistrée puisqu'on a eu beaucoup de soucis techniques pendant toute l'émission au niveau de la vidéo et en tout cas au niveau du live Facebook. Et dès ce soir, on va dire qu'avant 22h, elle sera remise en ligne complètement en entier et on pourra réécouter cette émission complètement. Et je l'annoncerai dès ce soir parce qu'on a eu beaucoup de soucis techniques au niveau de la vidéo ce soir. En tout cas, elle a été diffusée complètement mais voilà, le live Facebook a eu des soucis pour cette malheureuse, malheureusement pour cette dernière émission de l'année. C'est pas grave. En tout cas, moi Sébastien, je suis super content. Il nous reste une minute. On va même bloquer le top horaire de 20h comme ça. On peut déborder et se dire au revoir pour cette fin de saison. Moi, je suis super content. Ça fait pas deux ans, mais non, un an. Ouais, un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an où tu es avec nous à la radio et donc vraiment, tu es ce vecteur de, je dis toujours écologique, écologiste, mais c'est pas le mot que Sébastien aime. C'est donc prendre soin de la planète. C'est plutôt ça, ton créneau. C'est prendre soin de moi, je t'ai dit. Ouais, oui, c'est de toi. C'est très égoïste. Prendre soin de moi parce que j'aime la nature, j'aime la vie, j'aime les gens et donc moi, je suis un gros égoïste. Je ne veux pas prendre soin de la planète parce que la planète n'a pas besoin de moi. C'est moi qui ai besoin d'elle. En tout cas, on te retrouvera l'année prochaine dès début de septembre. Grâce à tous ces gens parce que l'objectif ici, c'est surtout de parler d'eux et il y a de la matière, il y a toujours quelqu'un. Et surtout, tu amènes toujours de très belles personnes. Parce qu'elles sont là, je n'ai pas besoin de les chercher. Alors, il a réussi une chose, Elodie et tous à force, c'est que j'ai beaucoup changé ma manière de vivre sur beaucoup de choses puisque je n'étais pas du tout un écologiste. Je suis un très gros consommateur. J'ai quand même levé le pied sur beaucoup de choses. La preuve, il y avait des bouteilles et des verres en plastique jetables et depuis Sébastien, il n'y en a plus. Alors, des fois, ils sont remplis qu'autre chose. Des fois, il n'y a pas que de l'eau dedans. Ça ne vaut pas le dire. Je te rassure. Mais bon, c'est pour ça qu'ils sont teintés les verres pour pas qu'on sache à quel moment il y a de l'eau ou il y a autre chose. En tout cas, Sébastien, un grand merci. Merci à toi pour ta confiance. Merci beaucoup. Un très grand merci. Alors, j'ai eu un message qui est tombé du président des commerçants de menton qui va venir faire un tour à ta boutique. Il veut te rencontrer et en plus, il vend des sacs et tu auras peut-être l'occasion aussi de diffuser tes sacs chez lui. Avec plaisir. Voilà. Donc, il a mis un message tout à l'heure. Merci beaucoup, Elodie, d'être venue. Merci de m'avoir invité. C'était un plaisir. Nous, on se revoit très vite, Elodie. Et on se revoit très vite, Jean-Luc. Nous, on se revoit très vite et là, on rentaine. On va discuter un petit moment et puis après, voilà. On vous donne rendez-vous demain soir. Il y a une interview demain soir avec M. Philippe Hannaud, écrivain, qui va venir nous parler de Philippe. Philippe, c'est mon voisin. Voilà. Et ses livres sont incroyables et son histoire de vie est incroyable. Demain soir, il faut être à l'antenne parce que là aussi, il y a du... On va essayer de résoudre les petits problèmes techniques du Facebook Live d'ici demain soir. En tout cas, on aura Philippe Hannaud avec nous demain soir pour cette aussi... Non, ça ne sera pas le dernier interview parce qu'on va aller jusqu'au 5 juillet et après, on arrêtera à en prendre un petit peu de... Il faut être là. Il est très inspirant, Philippe. Il a un sacré chemin. Merci. Merci beaucoup. Et dès ce soir, alors ne regarde pas l'interview maintenant. Attends qu'il soit remis en ligne ce soir, s'il te plaît. En entier. Voilà, avec tous les morceaux collés. Merci Sébastien. Avec plaisir. Allez, on continue sur Radio Fréquence Méditerranée. Bien sûr, c'est le retour de la musique. Et je vous rappelle que tous les soirs à partir de 21h, c'est du funk et rien que du fun. Mais le mercredi soir, non. Le mercredi soir, c'est du vinyle. Voilà, on leur coupe les micros parce qu'on est encore à l'antenne. Allez, on dit... Merci à tous. Bye bye. Fréquence Méditerranée. Le meilleur de la musique. 24h sur 24. 7 jours sur 7. Sur nos applications smartphone ou sur internet. A 3 fois W. FM radio. et au point W.